C'est probablement que vous vous retrouvez, en fait, les trois, au centre-table, où est-ce que vous étiez avant de vous séparer? Bien, je présume qu'on collige l'information. Moi, je vous partage ce que j'ai acquis comme information, comme quoi, il y a une fille qui correspond à la description qui aurait travaillé, en tout cas, du moins, qui aurait été souvent au Moulin Rouge, qui est un des, si j'ai bien compris, un bordel. Et qui, dans lequel travaillait aussi Anita Berber, qui, bien, Barbara doit la connaître, un peu, son petit bouquet-là. Oui, le problème avec Barbara, Barbara t'a déjà entendu parler de, on va dire, de réputation, tu l'as jamais vue. Toi, Eddie, elle dirige du tout, ça fait pas assez longtemps que t'es là. Hum! Bien, écoutez, si c'est pas très long, on peut ajouter un oeil, voir si on peut avoir un entretien avec cette dame. C'est une petite histoire locale, peut-être qu'il y a une façon de pouvoir lui parler, sinon... Cette cabane, qui appartenait à Grubman, il y a quelques façons de la trouver aussi, d'aller voir s'il y a pas des... Je veux dire, j'imagine que la police a ratissé tout, mais peut-être qu'il y a des choses qui leur a échappé. Est-ce qu'on peut juste faire une petite parenthèse pour me remémorer le petit moment avec le prince? Oui, bien sûr. J'ai un peu une mémoire de merde. Il n'y a pas de problème. Là, dans le fond, lui, il veut qu'on retrouve cette fille-là. Oui. Puis est-ce qu'il a laissé sous-entendre que Grubman est encore vivant? Non. Lui, de son idée, Grubman était mort, comme normalement. Mais c'est que, dans le fond, si tu veux, je peux même te relire textuellement, tu sais, qu'est-ce qu'il a dit. Tu sais, il a dit, je vais le lire devant moi, là. Il dit, les journaux indiquent que Grubman consignait des noms de femmes, sans doute des victimes, dans son propre journal. Parmi eux, figurait le nom de, dans le fond, la femme en question. Il ne vous dira rien, mais il signifie beaucoup pour moi et les autres parties intéressées. Nous pensons qu'elle puisse se référer à une paysanne polonaise qui se fait appeler Franziska Sankowska, ou un nom de ce genre. La date mentionnée dans un journal de Grubman a plus de deux ans. Trop de temps s'est écoulé pour que nous obtenions une réponse authentique, mais je dois pourtant m'y efforcer. Voici ma requête. Le meurtrier étant désormais mort dans sa cellule, et la réponse à notre question se trouvant hors de portée, m'aiderez-vous du mieux que vous pouvez à découvrir si Karl Grubman a réellement assassiné Franziska Sankowska en février 1920. OK. OK. Merci. Et si elle a toujours eu un bon instinct, peut-être qu'elle a été capable de se faufiler entre les doigts de Grubman. Peut-être que Grubman l'avait inscrit dans son journal dans l'espoir de l'ajouter à sa macabre collection, mais que... Possiblement. Est-ce qu'on sait si... Est-ce que moi, en ayant eu accès un peu à l'enquête, est-ce que le journal a été récupéré? Oui. Le journal a été récupéré, c'est... Il a été publié? Il n'a pas été publié, non. Non, OK. Non, il a été récupéré, puis dans le fond, c'est un officier de police que tu connais très bien. C'est lui avec lui, avec qui tu as eu affaire. Dans le fond, tu lui as demandé, en fait, de te montrer le corps de Grubman. Grubman, c'est l'inspecteur de police Krieg. C'est lui qui a le journal de Grubman. Puis comment le prince a fait pour avoir accès à ce journal-là? Il ne vous l'a pas dit. Ah. OK. Mais il a été voir la journée même. Il a été voir... Krieg, non, parce que justement, il cherchait quel policier qu'il fallait voir. Puis c'est pour ça qu'il était content que finalement... tu sois venu avec moi. T'as répondu en télégramme qu'il avait laissé chez vous. Oui, c'est ça. Il était quand même, finalement, toi aussi. Puis toi aussi, je suis contente que vous soyez là les trois, tu sais. Bien fait de payer extra pour ce télégramme. Voilà. Il se rendra jusqu'à chez vous. Puis est-ce que moi, je sais si tous les noms dans le livre correspondent à des victimes? Tu sais, il y a-tu ou il faudrait que je retourne voir Krieg pour ça? Tu pourrais me faire un... Fais-moi un jet de... Fais-moi un jet d'intelligence. Oh! C'est le temps de brasser des magiques! Oh, yes! Oh, yes! Oh, boy! Wow! 81! Oh, man! C'est moins magique, ça. C'est moins magique. Ça me prenait 65. Oh, man! Pour le vrai, tu ne saurais pas dire... T'sais, tout s'est passé quand même relativement assez vite. T'as pas eu vraiment tant accès non plus à ça. Fait que ta mémoire, tu te souviens pas si tous les noms qui étaient à l'intérieur, c'était si victime ou non. D'accord. Mais moi, mettons, avec ma connaissance du sujet, puis de tout checker les journaux, puis d'être à l'affût de tout ça, est-ce que je peux savoir, ça? C'est en fond, si les victimes... Ouais, tu pourrais me faire aussi un jet d'intelligence aussi. Par contre, je te le dis, je vais te le faire à des avantages. Ça veut dire que tu lances deux fois le dé de dizaines, puis tu prends le moins bon des deux. Ok, parfait. Fait que là, mettons, je roule un dé, fait que c'est un 6, je vais rouler un autre. C'est un 1, fait que je garde le 6. 6, ouais. Puis un 8, 68. Puis t'as combien en... Ah, 70! T'as barnouche! Hey! Hey! T'as barnouche, la petite barnouche! T'sais, t'as vraiment comme plein de petits, on va dire, flashbacks de différents morceaux de journal que t'as récupérés ici et là, des informations que t'as été capable de collecter concernant l'enquête Brogman et tout ce que l'individu en soi a fait. Et tu te souviens d'avoir déjà entendu, des policiers, t'sais, avoir mentionné dans des... Prenons-là, dans une entrevue, comme dans un journal ou quelque chose de ce genre-là, que Brogman, dans son carnet, c'était les noms de ses victimes, puis il y avait souvent des X à côté de ceux qui lui avaient échappé. Hum. Fait que c'est pas tout le monde qui sait là-dessus que ça veut dire qu'ils sont OK, OK. Le carnet est entre les mains de la police de l'inspecteur Criel. Oui, exactement. Il est sûrement trop tard pour aller le voir. D'effectivement, qu'il est couché à la soirée. C'est ça. Mais le moulin rouge, lui, je pense pas qu'il se met trop tard. Non. Mais nous, on veut-tu dormir aussi? Parce qu'à un moment donné, on va se faire un bout de conner de boute, non? Je sais pas, là. Je sais pas, on en est où dans notre journée et notre énergie. Il doit être présentement à peu près, je te dirais, gros maximum minuit. Peut-être qu'il guide ça, t'sais. J'ai peut-être juste un espèce de petit sourire au coin des lèvres, t'sais. Moi, je suis plus jeune jeune. Pour aller voir le dernier petit verre au moulin rouge et... Ouais, puis après, on se couche. Ouais. Moi, je vous mentirais pas, je crois pas que je vais être capable de beaucoup dormir ce soir à l'heure à laquelle je me couche, n'importe peu. Je pense que dans... Je sais pas... Dans un esprit de confidence, si tu tournes dans toi en faisant, j'ai peut-être un petit quelque chose pour vous. Mon pharmacien serait pas content, mais ça peut peut-être vous aider pour ce soir seulement. Est-ce que tu parles de D-R-O-G-U-E? Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec... L'amphabée allemand. Ah! Puis j'ai fait genre, je tapote la main un petit peu, là, comme... Hé, mon Dieu, il n'est jamais trop tard pour faire des nouvelles expériences. À 35 ans, elle n'a jamais rien vécu, elle a juste travaillé toute sa vie puis elle a levé son guide. Fait qu'elle a mis de la drogue, OK, oui. C'est pas loin de Moulin Rouge? T'étais-tu dans le quartier? C'est à côté, oui. C'est vraiment pas loin. C'est dans le quartier. Ouais. Fait que vous vous rendez jusque-là? Hum-hum. Parfait. Parfait. Fait que vous vous rendez jusqu'au... Jusqu'au Moulin Rouge. Et je vais même pouvoir... J'ai du goût de comme vous le... Vous le partagez. J'ai une petite image, en fait, de l'intérieur du Moulin Rouge. Oh! À vous montrer. L'intérieur. Oui, c'est vraiment pas très grand, en fait. Hein? Je m'attendais à une grosse affaire avec des filles qui... Non, non, non. Non, non. C'est... C'est minuscule. Même que l'entrée menant au Moulin Rouge, c'est pas une entrée comme de devanture, de bâtiment. C'est comme dans une ruelle. Il y a comme une espèce de petite entrée rouge par laquelle... Qui illumine une petite lueur que vous rentrez à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, vous voyez vraiment... Cette espèce de... Les quelques tables. La scène. Il y a un boxe privé. Il y a le piano, comme vous voyez sur l'image, avec un bar, avec une espèce de comptoir où les gens peuvent commander. À partir du moment où vous rentrez, vous vous rendez jusqu'au Moulin Rouge, c'est vraiment à côté. Vous pouvez même y aller, justement, vous y allez à pied. Vous n'avez pas besoin de reprendre la voiture. Elle peut rester là sans problème. C'est vraiment... C'est à deux portées de maison. Ça... Ça occupe la place d'une ancienne cave d'un restaurant. Comme je l'explique, vous y arrivez par une petite porte latérale dans une ruelle jonchée de détritus où règne une petite odeur de vomi et d'urine. Je peux seulement lire ce qui est marqué. En descendant à quelques marches, vous accédez au sol au plafond bas et au mur plâtré. Il est passé 21 heures. C'est rempli de prostituées qui, dans le fond, hurlent des propos vulgaires à gauche et à droite. Il y a des criminels que vous reconnaissez. C'est des gens vraiment de la pègre, des bons en riais. Il y a une épaisse fumée de cigarette qui réduit la visibilité. Vous avez un peu de difficulté à voir. C'est John Pack vraiment beaucoup aussi comme bar. Et lorsque vous vous approchez, vous voyez qu'il y a comme une espèce de maître d'hôtel, un grand gars qui vous laisse passer sans vraiment grand questionnement. Il ne va pas vous arrêter et commencer à vous fouiller. C'est un peu trop le chaos pour commencer à arrêter tout le monde. Et au moins, est-ce que vous rentrez à l'intérieur du cabaret, vous vous rendez compte qu'il y a comme une espèce de petit bonhomme avec des grandes lunettes carrées qui est assise sur la scène du bar avec une espèce de petite marionnette sur ses genoux et il essaie de la faire parler. Puis le monde est en train d'y lancer des bouteilles et des trucs parce qu'il est poche et qu'il n'est pas drôle. Il y a du monde qui écrit genre « Descends de la scène! T'es poche! » Puis je suis comme genre « Ah ben là! Au revoir! » Puis il faisait me parler comme un peu de sa marionnette. C'est comme un changement de scène où est-ce qu'il quitte la scène puis il y a genre une espèce d'orchestre musicaux qui se met justement à jouer de la musique pour signifier comme un changement si on veut de personne un changement de scène. C'est un changement de spectacle. C'est comme un open mic autrement dit. Oui, c'est un peu comme un open mic on va dire ça comme ça. Ah, c'est vraiment un cabaret. Oui. Vous rentrez à l'intérieur est-ce que vous faites quelque chose en particulier est-ce que vous visez comme un endroit précis où allez vous asseoir comment est-ce que vous voyez ça? Je présume que l'information qui est en rouge sur le plan on la connaît pas. Euh, non. Avez-vous lu ça? Pour le dire j'ai même pas marqué en plus. Je sais pas qu'est-ce qui était marqué. Le meurtrier est... C'est écrit que le box privé était celui de Fräulein Berber. 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 Ceci dit, est-ce qu'on la voit? Tu sais... Tu la vois pas encore. Problame qu'il y a une séquence si on va dire plus d'arrière scène en quelque sorte où est-ce que les personnes se préparent pour leur prochain show. Mais en attendant, t'as comme quelqu'un d'autre qui rentre pis c'est comme un espèce de... une autre chanteuse qui se met comme à... pas bégayer mais à faire un petit slow plus tranquille pour essayer de calmer un peu l'ardeur des gens suite au ventriloque poche. Fait que... Mais tu dis que probablement si elle n'est pas là si tu ne la vois pas c'est parce que probablement qu'elle est en arrière scène en train de se préparer pour sa séance. OK. Ouais. Fait que c'est... Ouais, vas-y, 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 Pierre. Ouais, je veux juste peut-être coller l'espèce de... d'instinct de... On peut attendre après son numéro l'attraper en attendant est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Puis je veux juste me tourner vers le comptoir en faisant des bulles, s'il vous plaît! Des bulles pour... Une bouteille! Puis là, t'as comme la personne derrière le comptoir c'est genre une femme vêtue d'une espèce de grande robe rouge flamboyante elle t'a regardé puis elle fait OK, trois bières! Puis là, elle se retourne comme de cancer en livre trois pichets de bières. Trois pichets? Ouais. OK. Puis elle vous met ça comme sur le bord d'une table puis tu sais, à... Tu sais, pour elle vous la payez ça coûte comme rien surtout pour toi Pierre-Louis ça coûte des bagatelles c'est ça elle ramasse ça puis elle est comme vraiment surprise en fait de voir de l'argent américain flotter dans le coin et... Ça va vraiment me faire de la monnaie locale? Ça va vraiment beaucoup Oui. Moi j'aimerais ça... Oh, vas-y Non, non, vas-y, vas-y Fait qu'elle cale sa bière Je pense que je fais À votre santé, frère Pépin Puis je fais juste caler ma bière moi aussi Là, là, il faut bien qu'il y ait du joyeux aujourd'hui, là ça suffit les mauvaises nouvelles puis les mauvaises affaires là on prend un tas pour nous, OK? Ouais! Ouais! Oui, Brutard Quand je suis sur un dossier je bois pas trop Parfait Je bois tranquille, là je bois je m'empêche pas de boire mais faites attention à vous c'est pas des coins qui sont qui sont cling cling Faites pas les fous Je suis un peu paternaliste avec eux autres Les gens sont plus gentils que vous le pensez, Gunther Je fais comme genre 20 quelques années dans les forces ça te fait pas voir le monde en rose Là, il est facile, tu gars mais le monde est pas mal moins rose que tu le penses C'est vrai, ça Je me tourne vers Pépin puis je fais une farce du genre comme quelqu'un qui s'est levé du mauvais pied ce matin Moi, je suis pas petit parce que j'ai pas ça que les deux me regardent mais je suis comme Je sais pas Non, mais moi, je suis comme je participe pas trop à votre espèce de folie je suis vraiment en train de scanner la salle puis essayer de voir s'il y a pas quelque chose qui me sitoute aux yeux une relation étrange ou whatever Tu vois qu'encore une fois tu reconnais aisément des gens on va dire du milieu criminel avec qui t'as déjà eu affaire T'en as peut-être qui te reconnaissent mais ils font fi de ne pas comme c'est pas le temps non plus de régler des vieilles des vieilles rancœurs non plus Tu pourrais me faire un jet de trouver objet caché si tu veux Ok C'est quoi ça ? C'est euh... Voyons... Spot Eden Spot Eden, exactement Hop, les voisines les avait pas vues Attends Oh non ! Je les rebrasse Ouihou ! C'est quand même pas bon La magie drop, hein ? C'est pas ça ? C'est un échec Parfait C'est un échec Donc il y a rien qui te saute au visage vraiment a priori Et probablement qu'à ce moment-là il y a une espèce de de silence qui s'installe dans la salle alors que le dernier show se termine c'était un homme qui avait comme qui était comme enchaîné puis c'était genre une espèce de maître de l'évasion puis il était pas capable de s'enlever ses chaînes finalement puis il était sorti de la chaîne il était sorti de la chaîne par des gens qui ont applaudi c'est un peu comme Ouais c'est un peu gênant Et à ce moment-là Les lumières Oui, la variété Les lumières sont très tamisées L'orchestre arrête de jouer Vous voyez un homme et une femme sortir dans le fond comme derrière un rideau Ils ont les yeux ils ont les yeux maquillés l'homme aussi L'homme a le teint basané un peu Vous voyez que la femme en question est habillée vraiment comme un espèce de manteau de vison à son cou et à ses poignets dans le fond il y a différents bijoux qui intincellent si on veut dans la salle rubis rouges je l'ai dit elle a un brillant elle a les jambes nues elle porte des talons hauts en cuir de crocodile vous voyez qu'elle a un bébé un bébé chimpanzé accroché à son cou apparemment il est vivant ? Oui, il est vivant il est accroché avec une petite laisse et il est apparemment vraiment effrayé par la fumée puis le vacarme vous voyez que la chevelure de la femme la chevelure de la femme coupée au niveau de ses épaules est d'un roue flamboyant elle porte un maquillage épais comme si elle sortait de la scène sa bouche au rouge à lèvres écarlates barre d'un trait de sang une peau vraiment couleur blanche tu es vraiment comme blanchante la femme à son oeil gauche elle a un monocle et tu reconnais immédiatement tu reconnais immédiatement Gunther que c'est Anita vous voyez que l'homme en question elle la suit un peu comme si c'était son son espèce d'homme de main quelque chose et au moment qu'elle arrive devant la scène il y a l'homme à côté d'elle qui fait genre vous voyez qui parle très fort puis il fait puis je vous dépasser votre manteau froline puis elle fait comme certainement puis elle enlève son manteau et là il y a comme une espèce de petit sifflement dans la salle qui est fait par plusieurs personnes assis à gauche à droite des espèces de classiques qui sifflent des roquettes surprises vous voyez qu'elle retire son manteau et révèle ainsi un corps mince pâle et complètement nu oh ben là on se dit ouais c'est barbaro qui a rien qui a rien hyper investi c'est barbaro qui est le réveil tout ça là tout ça là je suis comme I wish I was this lady vous voyez qu'elle répond par un sourire aux dents écartées et un geste de la main l'orchestre à ce moment-là commence tranquillement à faire une petite musique un peu d'ambiance berbère Anita parfaitement maîtresse de la situation se déplace parmi des tables elle commence à se déplacer au travers des gens et elle passe devant votre table et à ce moment-là vous voyez qu'elle prend son animal de compagnie et le temps vers un d'entre vous en fait vous voyez que c'est vraiment à ce moment-là qu'elle arrête à votre table vraiment comme par un pur hasard j'aimerais savoir lequel d'entre vous trois a le plus d'apparence oh my god moi j'ai 55 moi j'ai un beau 20 j'ai 85 oh par contre le singe mot de chance elle est beau tu vois que c'est vers toi qu'elle se tourne c'est toi vers toi qu'elle se tourne et dit pis elle te regarde pis elle fait un petit clin d'oeil en te demandant de prendre son singe le temps de son spectacle tu vois je regarde en faisant comme si tu fais une joke genre pis je suis comme je suis dans les mains pis tu veux qu'elle donne la laisse de son singe pis son singe je veux juste comme sauter sur votre table pis commencer comme à se manger les puces pis à rester comme dans le centre de la table pis probablement à se tirer de piger dans vos verres fait que là vous tenez vos pichets dans vos mains c'est sûr que ça n'approche pas vous voyez qu'à ce moment-là le compagnon de la femme en question se dirige vers l'orchestre et s'entretient avec un vieux longséniste tandis que la femme en question continue de circuler dans la salle elle s'arrêtait là pour sourire et recouler devant un client estomaqué et vous voyez que tranquillement la musique reprend en prenant une espèce de petite musique en riz mineur de Tchaikovsky et là elle commence à chanter un poème que s'appelle Les Orchidées que je vais vous narrer mais je ne vais pas vous le chanter parce que ça serait vraiment ma raison oh my god ça là c'est vraiment très très hors nouveau qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe je vais mettre la chanson nocturne de Tchaikovsky et je vais vous vous chanter mon dieu je ne vais pas vous chanter probablement que j'imagine qu'il parle un nouveau palier pour votre Patreon puis il va avoir une version de moi qui va chanter donc est-ce que vous entendez Tchaikovsky oui parfait vous voyez qu'elle dit je suis allé au jardin le jardin débordé d'orchidées si épanoui si riche il fleurissait vivant frémissant je n'ai pas pu m'arracher à sa douce étreinte je les aime à la folie elles sont pour moi telles des femmes et des garçons je les ai embrassées et goûtées toutes jusqu'à la dernière toutes sont mortes rouges sur mes lèvres de mes mains dans mon absence de sexe qui englobe tous les sexes je suis pâle comme l'argent de la lune puis à ce moment-là elle arrête et là les appauvédissements commencent à fuser et tout parle les gens se mettent à applaudir genre en grand en grande trombe elle se retourne elle se rapproche de votre table est-ce que tu lui retends la laisse du singe je suis comme vous m'avez vous m'avez ému frau berbère puis j'étends la laisse puis je fais je fais un chuchotement un mot après votre numéro elle te regarde un peu surprise elle prend la laisse elle dit merci mon chou puis elle dit vous avez juste envie de me voir à mon box privé puis ça à point avec l'espèce de coin de salle où est-ce que c'est juste elle et son gars avec qui elle se tient puis elle s'éloigne tranquillement puis vous voyez qu'elle va s'asseoir à son box puis là l'espèce d'ambiance un peu homérique flottant redevient soudainement plus sale et crade alors que le monde en recommence à boire puis à taper sur les tables ça va avoir duré quelques temps c'était beau quand même hein Gunther ouais mais il y a quand même de quoi d'étrange je trouve dans le poème qu'elle a fait non ? ça sonnait comme si elle mangeait des gens tu vois pas il y avait comme un lien étrange quand tu dis ça je fais comme je repasse dans les mots puis je suis comme genre hum puis je regarde en direction de leur temps puis je suis comme mais c'est 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 tellement métaphorique moi j'ai pas l'impression qu'on était là-dedans moi elle m'a touchée elle m'a profondé m'a touchée puis tu réalises que de plus tantôt elle pleure c'est comme la poésie faut pas le prendre à ce niveau-là je pense pas qu'elle mange réellement le chum non mais je veux dire j'ai l'impression qu'il y a un lien avec ce qu'on fait mais je suis peut-être juste trop dedans je cherche les indices je suis je vous ferai découvrir dans le quartier Barbara si vous voulez sortir on trouvera des endroits où aller si vous voulez oui parce que moi je viens jamais dans ces lieux-là puis ce soir c'est 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 wow ben c'est pas wow parce que la situation mais là ce soir je renais malgré cette journée de crotte je fais un autre cal au bar en faisant une bouteille de bulles pour la table de Fran Berber parfait des bières je me lève je fais un regard quand même à Gunther puis je repasse dans les mots je me dirige en direction de la table d'Anita parfait parfait ça que tu vous dirigez à la table est-ce que vous le suivez les autres si on peut oui mais vous étiez invité ok on était invité les trois ben oui dans ce cas-là oui pour moi c'était pas clair mais ok oui parfait j'avais l'impression qu'elle ouais c'est ça non non je voulais pas repasser une autre passe de juste moi qui crosse puis elle oui on va s'empêcher essaye pas alors il y a notre nombre de fois est-ce que c'est possible humainement je pose un petit peu je pose vraiment le scénario juste pour que ça soit ça parfait vous arrivez à la table dans le coin vous voyez que c'est un endroit ça vous fait comme du bien un peu vous avez vraiment un effet de sortir si on veut de l'espèce de zone de la masse et vous voyez que la dame en question elle est encore complètement nue elle a seulement comme son espèce de manteau de vison sur les épaules qui lui cache juste un petit peu et elle commence à vous faire signe de vous asseoir puis elle a comme elle sur sa table et dit elle a vraiment une vraie bouteille de bulle qu'elle remplit dans le fond des verres pour vous puis là à ce moment-là elle s'allume une clope elle allume une clope à son gars à côté son gars a l'air vraiment plus d'être son espèce de de fuckboy c'est genre son dos d'ici à côté d'elle puis genre il dit rien il parle pas puis c'est juste comme il fait juste comme hocher de la tête quand elle parle puis tout de suite là vous voyez que elle vous en regarde puis elle fait bon elle dit c'est quoi votre histoire wow wow écoutez je dois dire c'était vraiment très intéressant votre performance le petit singe comment il s'appelle je n'ai jamais vraiment pris le temps de donner un nom tu t'appelles comment toi mon beau Edgar il va s'appeler Edgar tu es un peu à l'aise un peu en faisant comme oh quelle charmante attention écoutez Anita si vous me permettez vraiment c'est extraordinaire mais on est venu ici ce soir aussi avec une raison nous sommes à la recherche d'une jeune femme et nous avons elle te coupe elle dit ben tu l'as devant toi Fran Bermard yes il l'a encore croisé écoutez pour être encore plus précis cette jeune femme a un nom et en fait nous sommes à la recherche d'une jeune femme qui a disparu et nous aimerions avoir un peu plus d'informations sur elle d'accord elle dit écoutez surtout dans ce milieu-là les femmes viennent et sortent vont dans différents bars vont travailler ailleurs quitte même parfois Berlin même si on dit parfois que c'est impossible c'est quoi l'expression c'est à cause que là tu m'as fait écouter Babylone Berlin beaucoup trop fait que là j'ai cette expression-là qui revient tout le long du show c'est everyone wants in Berlin tout le monde a déjà au moins une fois à Berlin écoutez Francesca Tchamkomska ça fait avec la musique tu vois qu'à ce moment-là elle fait une drôle de face comme si tu la replongeais un peu dans le passé elle dit oui 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 j'ai déjà croisé cette fille-là elle avait une bonne réputation dans le club c'était un des piliers du coin quand même très apprécié par les clients bonne fille bonne réputation j'allais dire bonne coupe bon prix mais je me suis ah mon dieu j'adore vous avez travaillé avec elle oui 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 je l'ai déjà elle est déjà venue sur certains spectacles avec moi je l'avais utilisé comme comme fille d'arrière scène je trouve ça elle a servi aussi au bar à quelques reprises mais puis ici depuis un bout de temps comment elle était quand elle était avec vous est-ce qu'elle était heureuse est-ce qu'elle était est-ce qu'elle avait des problèmes est-ce qu'elle en fait elle est partie avec les problèmes si vous voulez savoir je veux dire mon dernier nouvel la dernière chose que j'ai su d'elle c'est que elle a essayé de se jeter dans le land vert qui est comme la grosse rivière qui traverse Berlin puis ils l'ont amené chez les dingues c'est tout ce que je me rappelle ils l'ont amené chez les dingues c'est fait éterné oui parce qu'elle essaie parce qu'elle essaie de se suicider oui exactement et c'était quand ça exactement ah mon dieu ça doit faire deux ans peut-être est-ce que vous savez où est-ce qu'ils l'ont amené est-ce que vous avez mon dieu seigneur pour de vrai chez les dingues chez les dingues il y en a pour les uns pour les autres j'ai pas vraiment d'idée il y a quelques hôpitaux ici et là mais parfait ok est-ce qu'elle vous a parlé des problèmes qu'elle avait quelque chose d'Aldorf c'est ça Valdorf Daldorf 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 oui excusez-moi désolé mon allemand est un peu ça c'est donc le nom de l'asile elle fait je pense que tu sais elle te répond en même temps qu'elle commence à se faire une ligne de poudre sur la table puis elle fait ouais je pense que oui il me semble que c'était d'Aldorf elle vous en propose je vais juste impliquer T-R-O-G-U-E en secret elle gomme voilà et oui donc vous dites elle est partie avec les problèmes elle est partie avec ses problèmes ou elle est partie avec d'autres problèmes non non ses problèmes à elle c'est problème à elle maintenant c'est ça elle s'est jetée dans la rivière ils l'ont ramassée puis ils l'ont amenée il me semble que c'était Daldorf ouais c'était une bonne fille je me demande si je sais pas si elle est encore vivante aujourd'hui il y avait l'autre l'espèce de gros dégueulasse qui trippait dessus c'est justement ce que j'allais vous demander pardonnez-moi d'ailleurs bravo pour votre spectacle c'était vraiment très très beau j'étais très émue mais dites-moi ah t'es fine merci plaisir mais dites-moi est-ce qu'il y a un homme qui avait tendance à venir ici justement et qui faisait passer un mauvais quart d'heure à vos collègues t'as qu'à ce moment-là elle devient très sérieuse puis elle dit écoute pour le vrai sincèrement c'est pas toutes les filles qui travaillent dans des bars qui font la rue beaucoup de filles qui viennent ici qui travaillent ici ne font pas la rue l'homme dont tu parles souvent il a amené des filles de l'extérieur boire ici les souler avant de partir avec elles mais tempérament violent j'ai déjà vu s'en prendre à des serveuses il a été sorti à quelques reprises mais il payait bien il payait bien la billière est-ce que tu sais s'il y avait s'il pouvait y avoir un lien entre la fille dont on parlait cet homme-là mais quand je vous dis tout à l'heure que l'autre gros dégât se trippait dessus je parlais de lui ah oui c'est ça il était tout le temps là s'il était là s'il était là à la partie pleine de mes shows il était là ok et lui la dernière fois que vous l'avez vu grovement elle doit faire je pense qu'il était venu encore un peu à quelques reprises jusqu'à son arrestation je pense qu'il est mort ce matin il semble il était retrouvé mort dans ces cellules c'est ça il est revenu à quelques reprises mais il est venu moins souvent à partir du moment qu'il ne venait plus par exemple je pense qu'il est revenu en espérant peut-être le retrouver Maxiska est-ce que vous connaissiez un peu d'où elle venait sa famille non elle a été très très nébuleuse sur son passé elle n'a jamais beaucoup développé je ne suis même pas sûr qu'elle était polonaise pour de vrai ok ça a souvent été mentionné mais je ne trouve pas qu'elle avait l'accent vous voyez ce que je veux dire son accent vous trouviez qu'elle s'en est comment russe non pas spécialement non non elle avait un accent allemand bien classique merci ok quelque chose que vous aimeriez ajouter quelque chose que vous a frappé sur la jeune fille un très particulier un tic quelque chose du genre est-ce que vous croyez à ça puis oui elle devient comme tu sais elle a tout le temps eu un peu le sourire dans la face en vous parlant puis en vous faisant mention de tout ce que vous disiez mais à ce moment-là elle devient excessivement sérieuse puis elle se penche un peu par-dessus la table elle parle comme vraiment d'une voix très basse mais qui traverse vraiment la musique en ambiance puis elle vous dit est-ce que vous croyez à ça les fantômes puis j'y tente une cigarette toi qu'elle apprend elle fait ah t'es fin mouche elle a de la lume comme sous le bras attends non avant qu'elle a tapé je fais juste pogner ses mains là puis je fais oui parle-moi-en s'il te plaît ah fait ben moi j'ai rien eu j'ai rien eu mais j'ai une de mes filles Carole qu'elle s'appelle elle je dirais c'était déjà faite on va dire peut-être je pense pas qu'elle a déjà passé proche d'être une des victimes du gant en question sauf qu'elle a toujours il aussi a trouvé de son goût puis il a déjà ramassé un peu parce qu'elle y avait comme renversé de la bière dessus puis tantôt elle était là elle travaillait aujourd'hui pendant le jour puis avant de partir elle m'a mentionné vraiment qu'elle était sûre de l'avoir entendu même de l'avoir vue mais ça se peut pas il est mort il est mort il faut trouver cette Carole là je vous l'avais dit les garçons je vous l'avais dit je suis pas folle je suis pas folle je le savais je suis comme oui oui écoutez puis je suis comme je regarde Gunther puis je suis comme un peu genre écoutez Anita s'il y a un moyen peut-être de revenir discuter avec votre fille demain dans la journée quelque chose comme ça on peut tout à fait parler on est certain que comment dire qu'il y a une explication à tout cela puis qu'on on peut peut-être aider votre fille à comprendre ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a entendu peut-être il faut y rassurer écoutez je suis pas inquiet du tout le gars il mort après moi c'est juste du petit post-traumatique comme il appelle c'est ce que je pense aussi mais bon est-ce que vous avez autre chose c'est bien rare je vous avouais que c'est bien rare que je capable de tenir une conversation aussi longtemps sans commencer à m'étouffer dans mon vomi à mesure que je bois puis je prends du crack comme nous tous comme vous tous on rajoute est-ce que vous avez d'autres choses pour moi ou je peux c'est bon moi je vais aller me coucher de toute façon un réel plaisir merci pour cette pourtant la soirée est encore jeune si vous restez encore une petite heure je vous paye une autre bouteille au bar ça veut juste dire que c'est moi qui vous la paye je pense que je regarde les autres en faisant comme vous pouvez peut-être aller vous recoucher on pourrait aller se donner rendez-vous peut-être quelque part demain je vais peut-être prendre quelques derniers verres avant de rentrer sinon je ne serais pas capable de dormir de toute façon il faut que j'aille prendre le relais de carrelère pour mon fils à un moment donné est-ce qu'on est loin de nos quartiers dans le sens où moi je vous ai fait le lift pour venir mais je ne sais pas il faut que je fasse le lift ça ne me tente pas de marcher du seul à soi je le garantie c'est pour ça que je pose la question le bus pour tourner chez vous s'il te plaît c'est bon définitivement définitivement je n'aborde pas la question je pose la question méta juste à voir le personnage de Barbara tu n'habites pas trop loin de cette zone-là veux-veux-pas tu habites dans ces coins-là Pierre-Louis puis toi Dave vous deux vous n'êtes pas partout dans le même coin toi Gunther tu habites vraiment plus dans le coin du sud alors que Pierre-Louis tu habites plus dans l'espèce de nord-ouest de la ville où est-ce que c'est un peu à la limite entre le un peu le criminel et le le plus bruit aussi oui probablement que tu me diras si c'est même réaliste physiquement mais tu sais je leur dis sans doute de rentrer je resterais peut-être juste prendre un verre c'est souvent ça qu'ils doivent se dire je vais juste rester prendre un verre puis je vais sans doute marcher jusque chez nous genre dans ce genre de ville européenne là où c'est comme réaliste d'imaginer que tu peux marcher pendant une heure puis te rendre à quelque part genre ouais ok absolument absolument ça peut être ça ça peut être ça il dort pas souvent il doit pas avoir des très longues nuits est-ce que les autres vous faites quelque chose autre ou vous allez vraiment vous recoucher chez vous ben moi je rentrerais j'offre à Barbara de leur accompagner si elle le veut c'est gentil moi avant de partir je vais voir et puis je fais c'est tantôt la fin tu m'avais parlé pour faire des tutos là tu en as-tu avec toi présentement on voit là j'ouvre genre une espèce de de petit porte-cigarette genre le porte-cigarette a l'air ultra ancien là tu sais puis je l'ouvre à l'intérieur puis il y a des petites capsules des ampoules tu sais c'est une petite ampoule de verre tu sais puis il en sort une puis il te la donne tu sais en faisant comme vous pouvez tu sais si vous commencez je vous suggère de prendre seulement 3 ou 4 gouttes puis prenez pas plus qu'une ampoule par jour aussi c'est très important puis je te la mets dans les mains tu sais en faisant assurez-vous bien sûr que ça ne tourne pas dans les mains d'un enfant non non je vais le cacher loin où ces petits boutinés ne pourront pas aller puis tu sais je pense qu'il le fait par réflexe genre mais il sort des marques il sort comme une petite liasse de marques peut-être les 3 euros qu'il vient de recevoir du prince il sort les 3 euros puis il te les met dans la main ben non 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 j'en veux pas ton argent ça suffit déjà qu'aujourd'hui on a eu l'argent on a eu 3 euros ça va je veux juste de la compagnie présentement je veux pas ton argent tu vois qu'il regarde la terre comme mal à l'aise comme genre puis il est juste comme ok désolé puis il est remis dans sa poche puis il est juste comme bonne soirée bonne soirée on se revoit demain oui salut petit au revoir Herr Gunther Herr Schmitt Herr Schmitt Gunther tu vas reporter Barbara chez elle alors que probablement que Eddie tu vas finir tes verres puis tu vas vaguer comme de gauche à droite en marchant en berlin jusqu'à ton appartement au bout d'une heure probablement il n'y a pas encore le soleil qui se pointe à l'horizon sauf que l'air devient un peu plus bleu au début de journée tranquille au moment où tu atteins ton appartement et tu t'effondres probablement dans ton lit exténué fatigué d'un sommeil plutôt agité rêvant des marécages de ton de ton être des unis natal il y a probablement souvent ce sentiment-là de surtout depuis qu'il n'y a plus vraiment de gang d'être seul je pense qu'il y a ça ce feeling-là aussi de marcher longtemps dans une ville que t'as pas de famille pas d'amis dans cette ville-là puis ils rêvent peut-être de la maison natale c'est top de trouver l'épisode de jour du popoche sonne la cloche sonne la cloche on parle de jeu like nous on commande suis-nous suis-nous ouais sonne la cloche sonne la cloche partage à tes amis partage à ta mamie ouais sonne la cloche sonne la cloche comment on t'envoie fait le mot titi sonne la cloche sonne la cloche sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachary c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti